Voici maintenant une autre question, une autre personne qui est insatisfaite pour une autre raison. Je suis un chemin d'éveil, mais ma profonde solitude à ne pas avoir de partenaire de vie est un obstacle à mon développement spirituel. Je suis profondément déprimée, bien que je fasse mon mieux pour rester présent dans le présent au lieu de m'attarder sur mon désir. Quels conseils pourriez-vous donner ? Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît et partagez et regardez-la jusqu'au bout pour en tirer le maximum. Eh bien, je ne dirai pas les rencontres sur internet. Il y a une partie dans chaque forme d'identité de qui vous êtes et le niveau de forme tend soit vers l'homme, soit vers la femme. Ce n'est pas nécessairement le physique. L'homme physique peut tendre vers l'autre, donc ça ne dépend pas nécessairement de la forme physique. Mais vous tendez vers l'homme ou la femme et donc vous n'êtes pas complet parce que vous n'êtes qu'une moitié au niveau de la forme qui est la forme physique ou juste en dessous, la forme psychologique ou émotionnelle. Il y a donc un désir naturel pour l'autre polarité, la complétude de l'être humain. Et vous pouvez le ressentir, car le sexe n'en est qu'une partie. Mais cela va au-delà du désir sexuel. Il y a plus que ça. Il y a aussi un désir émotionnel pour l'autre. Et donc, ils vont ensemble et il y a cette attraction que vous pouvez ressentir au niveau de la forme. Et quand elle n'est pas satisfaite, cela peut conduire au malheur. Particulièrement si vous n'avez pas du tout transcendé votre identification à la forme. Si vous êtes encore totalement identifié à votre forme physique et psychologique, la dimension transcendante n'est pas du tout entrée dans votre vie. Alors, vous serez très insatisfait et cela dépend aussi, dans une certaine mesure, de la culture dans laquelle vous vivez. Il y a encore des cultures traditionnelles sur notre planète où il est presque obligatoire de trouver un partenaire. Et si vous ne le faites pas, tout le monde vous regarde de haut comme un échec total et misérable. Dans certaines cultures traditionnelles, si vous n'êtes pas marié à un certain âge ou si vous ne pouvez pas donner naissance à des enfants, les gens vous regardent de haut, vous méprisent et vous êtes malheureux pour le reste de votre vie. Vous n'avez pas rempli votre identité formelle. De plus, dans certaines cultures traditionnelles, le sentiment d'identité est très fortement lié au fait d'être un homme ou une femme. Donc, plus qu'en Occident, cela persiste dans certaines mesures en Occident. Mais beaucoup moins que dans certaines cultures traditionnelles où si vous êtes un homme, dans certaines cultures, cela devient 70% de ce que vous pensez être. Votre identité propre est le mâle. Vous êtes l'homme et vous regardez toutes les femmes qui sont des femmes. Vous ne pouvez pas vous identifier à une femme en tant qu'être humain. Vous êtes l'homme et elle est une femme. Et bien sûr, elle n'est pas votre égale. Et la femme est totalement identifiée à la forme féminine et se comporte en fonction de ce type de conditionnement collectif, selon l'endroit où elle se trouve. Je ne le ferai pas. Mais ici, en Occident, il est un peu plus facile de sortir de ses attentes collectives. Il est plus qu'acceptable, en Occident, de dire que mon choix est de ne pas me marier. Et vous pouvez même dire que mon choix est de ne pas avoir d'enfant. Et les gens se disent que c'est un peu plus libre. Mais que le désir de l'autre au niveau de la forme est toujours là. Émotionnel, sexuel, l'essence est d'être capable de transcender ce que vous êtes au niveau de la forme. Que vous trouviez ou non un partenaire qui réponde à ce désir ou que vous alliez d'un partenaire à un autre et encore un autre ou que vous trouviez un partenaire de vie avec qui vous êtes pour le reste de votre vie, c'est secondaire, vraiment. Parce que même si vous avez un partenaire, si vous n'êtes pas allé plus loin et si vous n'avez pas rencontré la dimension transcendante de qui vous êtes au-delà de la forme de votre identité en tant qu'homme ou femme ou quelle que soit la nationalité ou le statut particulier dans la société, tout ce qui constitue votre ancienne identité en plus du sexe, si vous n'êtes pas allé au-delà, alors même les relations, oui, vous pouvez avoir trouvé votre partenaire, mais vous ne serez pas satisfait dans la relation. En l'absence de la dimension transcendante, la dimension spirituelle, vous pouvez arriver à une sorte de compromis et vivre ensemble. En quelque sorte, réussir à rester ensemble, mais en réalité, vous avez envie d'en sortir. Ainsi, les personnes qui sont en dehors des relations ont envie d'y entrer ou de se marier, et celles qui sont dedans ont envie d'en sortir. Ainsi, la jeune fille ou l'homme, à la fin de l'adolescence, au début de la vingtaine, veut entrer dans la cage et ceux qui sont dans la cage veulent en sortir. Il est tout à fait possible de remarquer le sens de l'absence d'un partenaire. Il est tout à fait possible de remarquer un certain sens du manque au niveau de la forme et pourtant avoir beaucoup d'espace autour de ce sens du manque. Oui, je peux sentir qu'il y a un désir, mais ce désir ne vous consume pas. Le désir n'a pas pris possession de vous et n'a pas fait de vous une personne malheureuse, une personne totalement insatisfaite et amère peut-être. Non, le désir est là, mais le désir qui naît de cette forme particulière de vous existe dans un espace. Parce que c'est la dimension transcendante et ce que vous êtes n'est pas le désir inassouvi. Ce que vous êtes, c'est la présence ou le calme qui l'entoure. C'est le changement. Donc le désir peut persister, mais vous pouvez vivre avec. Cependant, si vous n'êtes plus piégé dans le désir, il est également possible qu'un changement intervienne dans votre vie. En particulier, si le besoin intense devient « j'ai besoin de quelqu'un » et que tous ceux que vous rencontrez peuvent ressentir ce besoin. Lorsque vous donnez à quelqu'un un numéro de téléphone que vous venez de rencontrer et que vous attendez qu'il appelle, Il est moins probable qu'il appelle. Le besoin est là. Ils sont plus susceptibles d'appeler quand il y a un certain espace. J'aimerais que vous appeliez. J'aimerais que cette personne m'appelle. Mais il peut ou elle peut ou ne peut pas. Et là encore, il y a de l'espace autour. Bien sûr, vous pouvez agir pour rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas si l'auteur de la question a pris des mesures et s'il est allé dans des endroits où l'on peut rencontrer des gens. Pas nécessairement dans des boîtes de nuit. Nous ne rencontrons peut-être pas les personnes les plus conscientes dans les bars, mais il existe d'autres endroits où l'on peut rencontrer des gens et même Internet. Pourquoi pas ? C'est ainsi que beaucoup de gens se rencontrent de cette façon. Mais même là, si vous n'avez pas dépassé le stade du besoin absolu d'avoir quelqu'un, il est moins probable que cela fonctionne pour vous. Mais si vous avez le sentiment d'un certain espace intérieur autour du désir, alors la façon dont vous abordez les autres change sans cet absolu. Ma suggestion est donc de voir si vous pouvez, au niveau extérieur, voir comment et où vous pouvez rencontrer des gens et explorer. Peut-être trouverez-vous quelqu'un ici ? Réaliser que la transcendance est la chose la plus vitale n'exclut pas la possibilité d'agir à un niveau extérieur. Bien sûr, c'est toujours secondaire. Mais pourquoi pas ? Et peut-être que vous trouverez un bon site web où vous vous rencontrerez. Les rencontres conscientes, ça existe ? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une idée d'entreprise. La rencontre consciente. Bien sûr, la difficulté est qu'une personne qui se considère comme consciente peut se tromper. Alors trouvez cet endroit où les polarités n'existent plus dans l'être. L'essence du moi qui est plus profonde que la forme. Et allez-y, autant que vous le pouvez. Il se peut que vous ne soyez pas totalement libérés du désir. Mais ce n'est pas grave. Le désir deviendra simplement une chose qui n'est plus écrasante. Et si vous passez à l'action et voyez ce qui se passe, ce sens du moi fabriqué par l'esprit est aussi beaucoup plus axé sur le négatif que sur le positif. Pour être libre, vous vous éveillez à qui vous êtes au-delà de votre histoire et de votre situation de vie. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'oubliez pas de la liker, laisser un commentaire et la partager autour de vous. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. A très bientôt sur Espace Motivation.